Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch. Ah bah tiens, un Softkypou. Alors du coup, je l'ai réintégré dans ma team. Qu'est-ce qui vient en termes de changement ? J'hésitais entre Softkypou et l'évolution de l'armée Léon, mais bon. On m'a dit que Softkypou était cool quand il évolue, donc on va tester ça. Le reste, je crois que ça n'a pas changé. Si ! Le Barba Popo. Alors, ce n'est pas son vrai nom, je l'ai changé contre un PNJ. Je ne sais plus. Enfin bref, j'ai enlevé le Pokémon Citrouille. Et du coup, j'ai oublié de récupérer l'item qui renforce les dégâts aquatiques. Oui. Merci bien. Arrozard, il s'appelle, c'est ça. Donc du coup, c'est toi qui vas prendre l'item qui renforce les attaques de type eau. Je ne sais pas dans quelle catégorie, si c'est là. Parfait, je suis un peu perdu dans le menu. Tout va bien. Sorator, c'est ça ? Eh bien, tu traînes tard. Dis, tu veux bien me rendre un service ? On peut se faire un combat ? Par contre, je ne me suis pas reposé. Jacqueline. Je pensais qu'on allait dormir en fait. Donc je ne me suis pas reposé. J'aime bien les Pokémon qu'il y a l'équilibre. Sauf celui-là, il est dégueulasse. Alors je pensais qu'il était haut, mais non, il est poison combat si je ne dis pas de bêtises. Je ne perdrai pas, oh là là. J'ai peur de prendre Omega Cher. Bon, elle est contente. Avec de la chance, on la... Ah d'accord. Tu penses qu'on va changer de Pokémon ? Non, mais il s'en va vraiment. D'accord. Après, ce n'est pas plus mal. C'est chiant, c'est contre les Pokémon sauvages si tu veux vraiment l'attraper. Parce que ça permet de changer de Pokémon gratuitement. Ah oui, je n'ai plus mon Coléodome. Il faut que je le récupère. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas, Bi. Ah, je ne sais pas qui c'est. Au pif, on va mettre Doudouvé. Le Tuxisap, il fait pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'affecte pas, ok. Il fait des attaques normales. Du coup, je ne vois pas du tout quel type de Pokémon c'est. Krapodo dans l'anime, dans les saisons sans Ondine. C'est lui qui calme les hardeurs de Pia en frappant au ventre. C'est pareil, les attaques fées, je ne les connais pas. Je ne sais pas ce qu'il va nous apprendre, le Doudouvé. Morquipo, je ne sais pas ce que c'est. Changez-vous. Hop. Attaque-vol, tu me disais ? Il va trop tard. Avec le décalage. Je ne vais pas me laisser faire. Ah, mais c'est lui, il est trop mignon, lui. Je ne connais pas du tout son type, par contre. Je ne vais pas te louper. Aouch. Aouch. Oh, punaise. Il est vénère. Il est vénère. Toxizap, au moins, il pourra le paralyser. Je ne sais pas s'il tanque, Toxizap. Salut, Jojo. Non, mais Deidara, je suis au début du jeu. Je ne suis pas en mode tryhard. Alors, c'est quoi ? Quand tu l'attaques, il passe en mode vénère, lui ? Tiens, je suis au début du fruit mousse, toi. Aïe, non. Non. On n'a pas eu le temps de le paralyser. Ah non, c'est un tour sur deux, d'accord. On va envoyer le statistique. Cage éclair pour être tranquille. Parce qu'il me fait penser à Pikachu, un peu. Il n'est pas éclair, quand même, ce machin. Les béciles. Il va m'en kikiner, lui. Kuba, mais je vais mourir dans la foulée. Mais non, ça ne sert à rien. C'est quoi ce Pokémon de mort ? Au secours ! Vive attaque. Il voulait m'achever, le Saligo. Du coup, il a deux types ? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce changement-là. On va quand même essayer de l'attaquer avec ça. Si on peut lui faire des dégâts, déjà. Ah, d'accord. Il est psy ? Mais qu'est-ce que... C'est un Toxysap qui ne prend pas de l'XP. C'est quoi délicate ? Ouais, Hardcore. J'ai pensé récupérer mon Evo Lee à la gare. Askip, il a un truc spécial avec le Dynamax. Mais il m'intéresse, le Pokémon. Je le trouve stylé. Vraiment. J'ai cru que j'allais perdre, vraiment. J'ai mis un doute. Et l'électrique ténèbre... Ah, donc les ténèbres craignent aussi l'insecte ? Mais c'est super fort, l'insecte, en vrai. Le lendemain matin. Salut, Sorator. Ton pote est déjà parti pour le défi des arènes. La carte de l'Aïk de Kabou, ok. Ça me fait une belle jambe. Deux anti-brûl. Nice. Après, j'aurais plus l'avantage avec l'évolution de l'arméléon, parce qu'il est vraiment type O. Alors que, sauf qu'Ipou, il est à moitié feu, à moitié feu, à moitié feu, à moitié insecte, à moitié eau. Du coup, il va prendre des dégâts neutres. C'est pas ouf. Mais bon, on va quand même tenter. Allez. On va tenter l'arène. Ça m'a reposé, on est d'accord. On est d'accord. Lui, il va servir à rien du tout. De toute façon, il y a tout ce qui craint le feu. Je ne vais pas les prendre. Même Statistique, je vais éviter. Parce qu'il va prendre super cher. Élique niveau 24. Dans le doute, on va prendre lui. Au revoir, Statistique. Tu reviendras très vite. Mais non, mais je l'ai déjà, en fait, le Pokémon dégueulasse, là. Rhinolove. Non, ça me rassure. Ce n'est pas l'évolution de Sonistrel. Ça me rassure. Rien. Et Barbapopolo, il ne sert à rien, lui. Pour la prochaine. Après, j'ai toujours Riolu qui a des attaques de type Sol qui fera le taf. De toute façon. Est-ce que je ne peux pas avoir un truc full haut ? Il n'a pas l'air... Après, il est rapide. Il est rapide, mais je ne sais pas. Il ne m'inspire pas confiance. Après, j'ai capturé quelques Pokémon au maison. Enfin, je ne sais pas. Ils n'ont pas l'air d'être... Giga ouf. Carole, il est OK. J'ai deux. D'accord, il ne faut pas que j'en vire un. Alors, eux, lui, il a l'avantage du type. Mais il est faible, il est faible, il est faible. Ah bah écoute. On va prendre... Ah, on va prendre celui-ci. Je ne sais pas s'il fera le taf, mais bon. Tu ne me conseilles pas ? Et bah tant pis, je le prends quand même. Allez, on se tire. Attends, je suis de quel côté de la ville, là ? Ça rejoint directement le stade. Bah attends, on va passer là-bas. Non mais il y a une boutique sur place. J'ai rien dit. Ah, tu vois là, Sorator. J'ai chopé le bas de cheveux. J'ai géré. Tiens, il l'a déjà pris. Nice. Fonce, Sorator. Kabu est un grand athlète. Mais je sais que tu seras de taille. Il y a pas de boutique. Qu'est-ce que... Il y a toujours eu des boutiques jusqu'à présent et là, il n'y en a pas. Je suis aveugle. Bon bah je vais tenter sans racheter de potions. Bonjour. Bonjour. Ah, es-tu suffisamment échauffé ? Oui, on va tester. Je vais peut-être faire évoluer un peu mon... Sauf qu'il pousse quand même. Notre mission d'arène n'a rien d'une mission ordinaire. En piste. En piste. Ça veut dire quoi du vélo ? Je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Qu'est-ce que... Pourquoi il y a un Goopix... Dans les hautes herbes ? Laisse-moi t'expliquer l'objectif de la mission d'arène de type feu. Il faut capturer un maximum de Pokémon pour marquer le plus de points possible. Il faut 5 points pour gagner. C'est pas qu'un Pokémon tapis dans les hautes herbes te rapporte un point. Il faut capturer 2 points. Ah, ok. Mais moi, je veux le Goopix, wesh. La mission commence à atteindre. Attends, monsieur. Attends, pousse. Merci. Les bonbons XP, ils sont... Comme je compte sur lui pour carry la game, je vais peut-être le faire up un peu. Comme je l'ai mis de côté pendant très longtemps. C'est où les items ? Non, ça va être là. Je sais pas combien ça donne. Ah ! Ok, bah je t'en remets une 10ème. Niveau 26. On verra bien le level Goopix. Goopix ! Salut, Yaya. Il évolue au niveau 30. Ok, ok. Merci pour l'info. Quoi ? Le bruit, il est avec moi, lui. Le costoulo. Ça, je peux tabasser son Pokémon. Ah bah, je l'ai mis KO en un coup. D'accord. Je vois. Toxysap qui monte. Alors, Toxysap, je l'ai eu niveau 1. Il a rien appris depuis... Ah oui, non, mais en fait... J'avais pas compris que c'était par deux comme ça à chaque fois. On va rester sur Cascade. Bluff. Mais, bien sûr... Bah, si je les one-shot, en fait, c'est... Voilà. Ça va prendre un peu de temps parce que je gagne que 1 point. J'arrive pas à en avoir 2, du coup, vu que j'arrive pas à les capturer. Hop. Là, c'est quoi, ça ? Ah, c'est le Pokémon Bougie, là. Un Femessir. Je pense qu'il a une bonne résistance. Ouais. L'autre va le capturer. Non. Non. Il va le mettre KO. Sans le canton mouf, je te... Putain. Je voulais le capturer, les 9. On reste à 2 points. Du coup, c'est un complexe qui revient. Ok. Alors, je sais pas si je peux mettre l'autre KO, plutôt. Salut, Diox. Pour être tranquille. Bouge le one-shot et ça me fait un point. C'est pas trop compliqué que ça. En fait, c'est la bougie. Alors, je vais peut-être rien faire sur un tour. Pour que lui l'affaiblisse et que moi, je puisse le capturer. On va essayer cette approche. On va essayer cette approche. Ce duo d'enfer, d'accord. Ah, si, débourré. Ça y est. On en a trop plus. On va juste lui mettre un petit jet de sable. Hop. Salut, Goruto. Châtiment. Punaise. Ça picote, hein. Hum, je sais pas si je vais pouvoir le capturer, hein. Je vais quand même pas cramer mon hyperbole. Je tente quand même. Allez. Yes. Alors, je sais pas si je le garde. Je sais pas comment ça marche. Ou si c'est juste pour la mission et après tu le rends. J'en sais rien. En tout cas, je l'ai dans le Pokédex. Spectre et feu. Y'a trop de Pokémon qui m'intéresse. J'en peux plus. Il est mignon. Je le trouve original. Mission accomplie. Ah, tu vas maintenant pouvoir affronter Kabou. Ouh là là. Je sais pas si j'ai le level. Bon, bah, c'est parti. C'est l'heure. Attends, attends, attends. Attends. On va se calmer. Ouais. On a cramé quelques cascades. Ça doit le faire. Alors, je suis pas très confiant, donc... Peut-être pas 10, parce que je crois que ça donne masse d'XP ce truc. Ah oui, j'ai gagné 2 levels. Ok. Il apprend toujours rien. Sauf qu'il pousse aussi, il a l'air d'être assez faible, bas level. En place. Pour affronter le champion de type feu. Putain, cette entrée... Un peu triste ou net. Il trottine. Tranquilno. Bienvenue. Comme tu le sais déjà, je suis Kabou. Le champion de type feu. Si tu es ici, c'est que tu as vaincu des équipes plantes et eau de Percy et de Donna. Bravo. Laisse-moi te dire une chose sur les combats Pokémon. L'entraînement, ça ne fait pas tout. Je sais, c'est ironique, venant d'un coach. Tout le monde peut s'entraîner, mais il faut aussi être capable de tout donner au moment crucial. Kabou, il veut se battre. Fenard ! Le mec, il envoie un fenard dès le début. Ils sont... Ils sont au niveau 30. Giga... Ah non, j'ai eu peur. Je crois qu'il ait envoyé son gigamax dans le fait de jeu. Niveau 25, fenard, d'accord. Après, je crois que c'est... Comment ça s'appelle ? Avec la pierre-fue qui évolue. Trouille ou pas trouille ? Pas trouille. Très bien. Follet ! Le mec m'a brûlé. Pas très gentil. Alors, je ne sais pas si le dynamax sont des altérations d'état. Quoi ? Après, il a pris moins de dégâts. Ah, mais c'est vrai que j'ai pris un rosard quand même mon filet de secours. Même s'il n'est pas très haut level. Vu que je l'ai mis de côté. Ah, il prend feu ! Arcane a changé. Ouais, on va changer parce qu'avec les dégâts de brûlure, ça va être insane. On va essayer un rosard. On va peut-être garder Rionie pour la fin. Je ne sais pas. Parce qu'avec les dégâts de brûlure, ça va manquer qu'il n'y ait. Vas-y, envoie ton arcane. Intimidation. Ah, il m'intimide. Le folet. Ah, mais il joue à fond sur la brûlure. Sale cacave. Je sais que c'est le Pokémon préféré de JL, Acid. Je dis ça, je ne dis rien. Il fera un petit peu moins mal comme ça. Si ça tourne mal avec un rosard. Libre à quoi ? Si je peux le rendre fou aussi. Ah ! Il a davantage de la vitesse. C'est bon. Il n'a pas fûtu la trouille. Ah, mais non. Il va falloir que tu passes cette attaque, mon gars. Si tu es mort. Nice. Bon, du coup, je me demande c'est quoi son... 1500 XP, il a gagné. What the fuck ? Toxysap qui monte. Nice. Il est out. Scolossandre. Alors, est-ce que c'est l'évolution du mille pattes de feu, là ? Je n'ai pas son nom, mais... Du coup, on va tenter un truc. On va tenter un truc. J'ai décidé d'intégrer ce Pokémon. Pour l'instant, je ne m'en suis pas trop servi. Alors, j'espère que c'est bien celui que je pense. Attends, mais non, ce n'est pas le... Attends. Je vais peut-être faire une connerie. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à un insecte. Ah, mais si, c'est ça, c'est ça. Il est un peu plus stylé, déjà. Alors, c'est quoi la différence entre Cruel et Tranchier ? Je n'aime toujours cet effet. Dynamax. Mais nègne ! Le mec, il envoie la sauce, là. Il va one-shot, je le sens. Après, je suis dragon. Dragon, ça tanque le feu, non ? Putain, il fait limite dragon, comme ça. Vous savez, les dragons asiatiques, là ? Le type chinois. Avec les petits nuages et tout. Ça n'est pas très efficace, hein. Bien sûr. Est-ce que je tente ? Non, non, ça me soigne. On est d'accord. Je fais peut-être une connerie, là. Je ne sais pas. Après, on a un tour d'avantage sur le GIGAMAX. Mais, le Dynamax. Et s'il met KO, par contre, c'est foutu. Non, ça ne me soigne pas. Oh, mais non, je suis dégoûté. Non. Alors, ce qui m'a induit en erreur, c'est que dans les raids des terres sauvages, ça te soigne. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, je ne savais pas. C'était embêtant. Je consens toi pour tanquer un coup, mon gars. Ça t'a filé un PV. Mais, ouais, mais dans les terres sauvages, ça te remet full life, en fait. Alors, toi, tu ne vas rien faire du tout, mon gars. J'ai envie de prendre l'XP, quand même. Parce qu'un Pokémon KO ne prend pas d'XP. Aspectomax. Oh, mais ça, one-shot. Coup critique, bah oui. C'est pas grave, au moins, il aura été là, il aura fait tampon, il aura tanké. Bah, écoute, tiens. Je serve un pot secrète. Oui, Wikibix, mais je vais essayer de voir si je peux le défoncer. Avec Pissol. Si je vois que c'est compliqué, je soigne, il y aurait des Pokémon de type O qui sont brûlés. Ah, je ne sais pas si il craint l'acier. On ne va pas prendre de risque. Ah, les mélanges avec insectes. Non, je ne sais pas. Ouh là. Ouh là, le mec se booste. Brouillard. Brouillard. C'est embêtant, on va peut-être prévoir le coup quand même, au cas où. Anti-brouillure, j'en avais d'avance, ou... Bah, j'en avais déjà. Roue de feu. Ah, mais lui, il ne faut pas qu'il tombe KO. Je crois qu'il est malheureux quand il est KO, lui. Putain, mais tu as vu les dégâts que tu prends, Jean-Jacques, aussi, là ? On va essayer de jouer les PV pour dernier un tour où il ne fait pas de dégâts. Roue de feu. Oh là là. On va... Je ne veux pas qu'il tombe KO. Parce qu'on m'a dit que c'était le seul moyen pour qu'il évolue. Du coup, on va envoyer Arrozard en mode... En mode suicide. Tant pis. Si, si, si. Il a grippé mon starter. Ah, ah, ah. Ça dépend parce que c'est tout un... Oh, il y a mal. J'ai cramé mon gigamax, quoi, JPP. Sauf qu'il pousse. Je compte sur toi. Par contre, je ne voudrais pas lui garder Tofisap parce qu'il est vraiment mauvais pour l'instant en combat. Et là, j'ai peur qu'il me one-shot en vrai. Oh là là. Je pense qu'il a davantage de la vitesse en plus. C'est chiant. Ah non, même pas. Voilà, peuré, STP. Oh ! Sauf qu'il pousse, le bestou. Ah, cette victoire, vous l'avez méritée. Ah, il évolue. Eh, 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 eh. Lucario. Lucario. Étant capable de lire ce que pensent les humains, ce Pokémon ne s'attache qu'au dresseur doté d'un cœur pur. Je vois. Horace Faire. C'est pas genre une attaque combat qui n'échoue jamais. Un truc comme ça. Yes. 80. 20. Ah bah, écoute. Donc, la trox, ça va dégager. Ouais, d'accord. Mais t'as vu, il a senti que je voulais pas qu'il meure. Il a senti cet amour. Du coup, il a évolué. Merci, le petit triton qui évolue. Ah, une dégueulasse ! Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Oh mon dieu ! Bravo ! Tu as su tout donner pour réussir avec brio mon épreuve. J'ai beau avoir des années d'expérience et d'entraînement, ça ne suffit pas face au talent. J'ai rencontré des dresseurs comme toi, qui me font réaliser que j'ai encore des choses à apprendre. Ton équipe et toi, vous irez loin, je le sens. Nice ! Ah, il est encore plus moche après. Spartan d'âme. Je ne sais pas. Allez, troisième badge. Niveau 35. Ok, ça ne monte pas très vite. Arrête de me parler, monsieur. Lâche ma main, lâche ma main. Au secours. Salut, Rolls. Je savais que ça irait pour ton sauve-kipou et toi. Mais sans rien. J'ai stressé de ouf. Ouais, d'accord. Bravo, Sorator. Tu es à présent détentrice des badges plantes, eau et feu. Du bien beau travail. Ok. Il me donne la CT Feu Follet. C'est du 100% la brûlure ? Ouais, ça peut être... Enfin, après, t'as le poison. J'ai du poison, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Il me semble. Mortal Kombat 11. Oula. Tu t'es perdu, mon tricc. Tu n'en as pas fait beaucoup, en plus. J'ai fait quoi ? Une découverte et des machins à deux ? Je ne sais plus. Je l'ai revendu, je ne l'ai pas gardé. Euh... Kishenam ? Comment on dit ça, là ? Il faut aller à la... D'accord. Au fond des terres sauvages. Je vois. Lucario, il évolue ou pas ? Je ne sais même pas. Comme c'est un Pokémon que je ne connais pas. Bref, on va aller se reposer. On va remettre un peu de l'ordre dans la team, aussi. Putain, mais la bille qui est toujours là. C'est bon, Sorator. On y va. Hein ? Ouah, vous êtes un exprès pour nous dire au revoir. Vous, un champion. Beaucoup de challengers ne parviennent pas à obtenir les trois premiers badges. Et abandonnent le défi des arènes. Je me fais donc un devoir de saluer le départ de ceux qui y parviennent. Et je ne suis pas seul. Bah d'accord, ils sont venus jusqu'à là. What the fuck ? Ouf, juste à temps. Heureusement que les taxis volants sont là. Sorator, Nabil, bravo. Vous avez réussi à vaincre Kabou. Peu de challengers y parviennent. On est vraiment très fiers de vous. C'est pour ça qu'on est venus vous saluer avant votre départ pour les terres sauvages. Pour fêter cela, j'ai préparé un petit champ d'encouragement. On est les champions. Gros, gros champ. On est, on est, on est les champions. On est les champions. Ok, je vois. Ça aussi c'est regrettable. Ça aurait été drôle qu'il y ait une voix en fait. Bah c'est, voilà. Vous en faites pas pour nous. On ira jusqu'au bout. Qui que n'âme ? Qui que n'âme, nous voilà. Putain, c'est non du Turfus. Bah Mortal Kombat, ça a été l'exception. Parce que je n'aime pas en fait Mortal Kombat. J'ai encore une Justice 2 alors que j'ai encore moins joué. Les terres sauvages, comment on se retrouve ? Non mais j'ai déjà passé près de 10 heures dans ces terres. Alors calme-toi. Oui, j'y suis déjà allé en fait, monsieur. Ah, bonsoir Maisam. Notre histoire continue. Oh mais non, mais il y a Trévis, mamie Jacqueline. Désolé de vous décevoir, mais vous pouvez vous faire une croix sur le défi. Le maître doit vraiment être complètement crétin pour commander de telles minables. Mon pauvre Nabil, tu es incapable de lancer une Pokéball correctement. C'est pitoyable. Tu sais même pas de quoi tu parles. Je lance les Pokéballs comme un pro. Te moque pas le monfrangin. C'est le meilleur maître du monde. Qu'il est pénible. Bien. Puisque tu ne vas pas comprendre, que dirais-tu d'un petit combat ? Arrête de te la jouer. Je sais que dans la mine, tu t'es pris une raclée par Sorator. Et niveau combat Pokémon, on est au coude à coude moi et Sorator. Je vais te laminer. CQFD. Ouais, d'accord. Au revoir, mamie Jacqueline. Je vais l'éclater. Ok, je vois. Eh bien, du coup, je pense que je vais conclure cet épisode ici. On va aller se reposer, surtout parce que les Pokémon, ils sont toujours en PLS. Ah non, ils ont été sous Animal, d'accord. Bref. Je coupe l'épisode là-dessus, donc je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao !